Bonjour, Maryse Martin, « Vivre en harmonie, évolue en conscience ». Je suis avec Dr Gabriel Saint-Maurice, pédiatre. Nous allons parler aujourd'hui de la jaunisse. C'est quoi la jaunisse quand on parle d'un bébé qui fait une jaunisse? C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer physiquement qu'est-ce qui se passe dans le body du bébé? En fait, la jaunisse, ou ce que nous, on appelle en termes de co-lictère, c'est un teint jaune. C'est la bilirubine qui est augmentée chez les bébés. Pourquoi? En fait, les bébés, dans la vie fétale, ont beaucoup plus de globules rouges que nous. Donc, le contraire de l'anémie où on en a moins, ils ont beaucoup de globules rouges. Puis, quand ils naissent, ils doivent en détruire beaucoup pour atteindre les niveaux de bébés, d'enfants. Donc, quand on détruit les globules rouges, ça contient le pigment de la bilirubine. Donc, la bilirubine, le pigment, se retrouve dans le sang et on a un bébé qui est plus jaune. Ensuite, les bébés ont un foie qui est plus immature. C'est le foie qui élimine ce pigment-là. Donc, là, il y en en plus, il y a un foie immature, ça s'accumule dans le sang. C'est pour ça que les prématurés, on va avoir un taux de jaunisse plus élevé chez les prématurés parce que le foie est moins mature. Effectivement. Donc, presque à peu près, grosso modo, la moitié des bébés font une jaunisse. Si on faisait des prises de sang, tout le monde, ils ont des taux plus élevés que nous, à peu près, presque tous les bébés. Mais souvent, il n'y a pas d'impact. On ne le voit pas. On ne le vérifie pas chez tous. Mais c'est très fréquent. Souvent, ça arrive après le premier 24 heures de vie, dans les premiers jours. Donc, on voit que le bébé a un teint plus jaune. Nos yeux ne sont pas très bons pour savoir quel bébé va avoir besoin d'une intervention ou pas, de la photothérapie. Oui. Parce qu'il y en a qui ont un taux très haut, puis selon leur teint, on ne le voit pas tant que ça. Et il y en a qui ont des taux plus bas, dépendant un petit peu de leur âge gestationnel, combien de semaines de grossesse. Est-ce qu'ils ont d'autres complications? Des fois, quand ils ont des anticorps, quand la maman a des anticorps contre le groupe sanguin du bébé, nos seuils sont plus bas, nous, pour mettre les lampes de photothérapie. D'autres complications de naissance changent nos seuils. Donc, des fois, le bébé n'est même pas jaune, sauf qu'il est à une valeur qui nous dit qu'il faut qu'on lui mette des lampes de photothérapie. Est-ce que vous faites des tests à tous les bébés? On a déjà quand même le vérifié avec le test à Grambay. En fait, on a le test cutané, transcutané. Donc, ils font maintenant à tous les bébés, à peu près 36 heures de vie. Puis, c'est sûr que si on est trop proche de la limite avec le test à travers la peau, là, on le fait au niveau sanguin, c'est plus précis. Et là, c'est au talon, des petites gouttes via le talon, gouttes par voie, parce que le test est fait. Oui, la prise de sang. Souvent, on le jumelle avec la prise de sang, du dépistage, des fois pas, de différentes maladies, vers 36 heures de vie ou avec d'autres tests en même temps. OK. Et on se rend compte que le taux de lérubine est élevé dans le sang. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qui va l'aider au bébé de faire des sangs? En fait, on met les lampes de photothérapie. Les gens connaissent ça. Ça transforme le pigment en une forme qui peut s'éliminer par l'urine, qui est donc soluble dans l'eau, parce que sinon, la bilirubine n'est pas soluble dans l'eau. Donc là, la lampe, elle transforme pour que le bébé puisse l'éliminer par son urine. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont l'aider aussi. Plus le bébé va boire, plus il va être hydraté, plus ça va l'aider. Il va faire ses pipis, ses selles. Ça va éliminer du pigment aussi. Puis le pigment, est-ce qu'il est éliminé dans les deux, les urines et les selles? Oui. Surtout l'urine aussi, mais c'est les deux. Oui. C'est éliminé par l'urine, mais c'est la bilirubine qui colore les selles. OK. Pour tout le monde. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Ah, d'accord. Super. Puis au niveau de la photothérapie, je crois que c'est important que le corps soit le plus possible exposé à la lumière. Oui. C'est juste d'éveiller juste en couche avec quelque chose qu'on protège les yeux, mais c'est sûr que c'est de la physique, donc il y a une question de distance entre le bébé et la lampe, puis la surface qui est exposée à la lampe. C'est sûr que dans les premiers jours de vie, le bébé est encore à l'hôpital, donc on peut le voir, on fait les têtes. Dans les jours après ça qui suivent, il peut y avoir une jaunisse qui augmente à la maison ou qui apparaît plus tard. Comme je disais, notre œil n'est pas bon, mais le moins que les parents trouvent que leur enfant devient de plus en plus jaune, une fois qu'on met le... C'est sûr, en quelque part sur la peau, quand on pèse, nous, c'est blanc, puis qu'après ça, quand on relâche, ça sera color rose. Mais là, quand on appuie la jaunisse, on voit que c'est jaune avant de revenir rose-roule chez les bébés. Alors, si le bébé devient plus jaune, des fois, il y a des infirmières dans les CLC qui peuvent faire les prélèvements. Sinon, si le bébé ne boit pas bien, refuse le biberon, refuse le sein ou qu'il est endormi, il faudrait qu'on consulte. Les urènes commencent à entrer aussi avec des cristaux beaucoup durables. Oui, c'est en fait un signe de la mauvaise hydratation, mais il y a des conditions, il y a des maladies qui peuvent faire des jaunisses plus élevées chez les bébés. Mais souvent, il y a d'autres indices. Si un bébé a des selles pâles beige, gris pâles, il faut consulter. Il y a des problèmes de foie qui existent. C'est extrêmement rare, mais il faut juste être à l'affût. Ça peut être une jaunisse pour une autre raison. Si le bébé est jaune, mais qu'il boit bien, qu'il boit bien de bon humain, qu'il en graisse bien, on n'a pas nécessairement tout le temps à s'inquiéter parce qu'il est jaune. Il faut juste qu'on ait une valeur. Si on a la valeur, qu'on est en dessous des seuils pour mettre les lampes, il va rester jaune. Il n'y a rien qu'on peut faire de toute façon. Ça va rentrer dans l'eau dans les prochains jours, semaine. Les bébés à l'été, il faut rester jaune plus longtemps. Il ne faut pas s'inquiéter si les taux sont normaux. Si le taux est normal, qu'un petit bébé a un petit teint jaune, ça va diminuer progressivement dans les premières semaines. Un bébé à l'été, ça peut durer à peu près deux mois. Mais à ce moment-là, on a eu une valeur. On a vérifié les deux sortes de bilirubines dans le sang quand on a fait la prise de sang. Le médecin vous a dit que c'est normal, c'est correct, on attend que ça rentre dans l'eau. Des fois, il va avoir le blanc de l'oeil jaune aussi. Ça se régimente aussi. L'idée qu'on mentionnait d'aller beaucoup au soleil, est-ce que c'est encore… Je pense que c'est une histoire d'une croyance populaire parce que les lampes de photothérapie ont une longueur d'onde précise. Ce n'est pas la même que le soleil. Les rayons du soleil, d'habitude, quand ils passent à travers une fenêtre, ça se transforme en infrarouge. Ce n'est plus des rayons UV. De toute façon, on ne veut pas mettre un bébé au soleil directement pour avoir des rayons UV. Donc, je n'ai jamais lu que c'était scientifique. Ok. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.